Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors aujourd'hui, nous avons un témoignage vraiment particulier. Je m'habille comme je veux, je parle comme je veux, j'écoute ce que je veux, mais je vais quand même à l'Église. Et je crois vraiment connaître Dieu et avoir une intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Cécilia qui va vraiment vous parler. Vous qui pensez, peut-être connaître Dieu, être chrétien, vous allez vraiment être étonnés de la différence à vrai, d'avec une véritable rencontre avec Christ. Musique Bonjour Cécilia. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Donc on voit comme titre, je me disais chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce témoignage ? Explique-nous un peu comment tout ça a commencé, comment tu vivais ta vie tout simplement. Il faut savoir que quand j'étais petite, mes parents allaient dans une église catholique. D'accord. Et ça fait que j'ai toujours eu l'habitude d'aller dans une église catholique, sauf que dans cette église-là, comment dire, on nous offrait tout le temps des gâteaux et tout à manger. Du coup, je me disais je vais aller à l'église avec mes parents parce que je sais qu'à la fin, je vais manger. Tu voulais manger, c'est ça à la fin en fait. C'est ça qui t'attire en fait. C'est ça. Et du coup, quand ma maman, elle s'est reconvertie, si je peux dire, elle est devenue quoi ? Non mais je veux dire... Oui, elle s'est reconvertie, mais dans quel sens ? C'est-à-dire qu'elle était catholique ? Elle était catholique, elle est devenue protestante. Donc ça veut dire qu'elle a fait une rencontre avec le Seigneur ? Oui, voilà. D'accord. Quand elle a fait cette rencontre, elle a changé d'église. Et dans mon autre église, j'y allais, mais un peu parce que j'étais obligée. Je n'y allais pas de moi-même et je me disais je vais à l'église le dimanche, donc je suis chrétienne. Sauf que les autres jours de la semaine, j'allais à des soirées, si je peux dire, à des anniversaires. Enfin, des anniversaires, mais pas des anniversaires en mode d'égoutter l'anniversaire avec ses copines, des anniversaires de personnes que je ne connaissais même pas, que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux. Il y avait vraiment des choses qui ne glorifiaient pas du tout le Seigneur. C'était vraiment le monde en fait. Je voulais même devenir célèbre, je voulais devenir une star, je voulais devenir une équiminade. Je voulais mettre des perruques colorées, avoir des tatouages comme elle. Je voulais faire tout comme elle parce que pour moi c'était le modèle que je voyais sur les réseaux sociaux. J'arrivais même à l'idolâtrie du coup parce que il fallait que je trouve un moyen pour faire ce qu'elle faisait. D'accord. Et du coup pendant cette période là où j'allais à l'église mais que je faisais tout ça, j'ai mon caractère en fait qui a vraiment changé dans le sens où je suis devenue très colérique. Ça veut dire que dès qu'il m'arrivait une petite chose, je m'énervais et du coup ça, comment dire, ça se déteignait, ça se déteignait sur ma famille, sur mes frères et soeurs. Ça fait qu'avec ma maman on s'entendait pas du tout, on s'entendait pas du tout, à l'école c'était pire, avec les professeurs et tout ça n'allait pas. Mais quand tu dis on s'entendait pas avec ta maman comment, c'est-à-dire vous avez des histoires, des embrouilles, vous vous disputez, c'était quoi exactement ? En fait c'était plus des disputes dans le sens où ma maman me disait d'arrêter tout ce que je faisais et tout ça. Et bah moi je lui disais que bah non, enfin non, je crois que j'arrêterais. Parce que pour moi ce que je faisais c'était pas grave, parce que le dimanche j'allais à l'église en fait. Et je pensais que le fait d'aller à l'église, juste d'aller à l'église, c'était bon déjà, c'était carré dans l'axe. C'était carré dans l'axe, je connais pas cette expression mais je viens d'apprendre, c'était carré dans l'axe. Je pensais que c'était bon et que, en fait je pensais que j'avais rien d'autre à faire pour être une bonne chrétienne si je peux dire. Moi juste aller à l'église le dimanche, c'était ça. Surtout qu'en plus que j'allais à l'église mais j'écoutais pas vraiment ce que ça faisait. Tu faisais juste acte de présence. Voilà, je faisais vraiment acte de présence. Je m'entendais pas aussi avec mon papa et j'ai développé une sorte de haine, pas forcément envers lui. Enfin, c'est parti de lui mais c'était pas envers lui. C'était vraiment, juste j'avais, juste j'étais un peu énervé, enfin comment dire. J'avais développé cette haine parce que, enfin je pense, j'avais ma grande sœur, ma grande demi-sœur qui habitait avec nous avant. Et quand elle est partie, parce qu'elle s'entendait pas bien avec mon papa, bah... Mais c'était la raison pour laquelle elle est partie parce qu'elle s'entendait pas ? Oui. Ok. Bah en fait mon papa c'est quelqu'un qui a déjà des projets de vie pour nous, pour ses enfants. Et comme ma sœur elle a refusé de se plier à ce que lui il voulait, bah ça fait qu'il s'entendait pas bien. Et ça fait que, bah du coup, elle est partie de la maison, elle est partie habita à Lyon et pendant à peu près 5-6 ans, j'avais pas du tout de nouvelles d'elle. Pas du tout ? Pas de contact ? Vous appelez pas au téléphone ? Rien du tout. Rien du tout. Parce que, bah, elle allait passer par mon père, sauf qu'il s'entendait pas. Donc ça fait que j'avais aucune nouvelle d'elle jusqu'à maintenant, où j'ai pu avoir mon propre téléphone à moi et je pouvais lui parler tout ça. Mais sinon... T'as trouvé ça injuste ? Voilà, en fait je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi, surtout que c'est à nous de choisir déjà ce qu'on veut faire. Puis je comprenais pas pourquoi il fallait qu'elle parte en fait. C'est vraiment le fait qu'elle soit partie qui a fait que ça m'a affectée. Après, cette longue période où j'étais chrétienne, entre parenthèses, il y a eu l'année 2020, elle a commencé et tout ça. On pensait que ça allait être une bonne année et tout ça. Et le confinement, et en fait pendant le confinement, ma maman elle a changé d'église. D'accord. Mais attends, avant d'aller vers ta rencontre avec le Seigneur, moi j'aimerais savoir, parce que c'est vrai quand même que, voilà, parfois on peut se dire, bon, je vais à l'église, moi je sais aussi que j'ai grandi dans une famille du côté de mon père musulmane et du côté de ma mère catholique, donc je me disais aussi chrétienne. Et ça m'empêchait pas d'aller en boîte, de parler mal aux gens, d'insulter, de m'habiller comme je voulais, très, très provocante, sexy, aguichante, de vraiment dévisager les gens, vraiment très, très orgueilleuses et très belliqueuses, parce que j'aimais trop me battre. Et un jour je serais également en témoignage, mais je me disais chrétienne dans tout ça, mais je vivais ma vie comme je l'entendais en fait. Et je pense que c'est un peu ton cas ou... C'est exactement ça. En fait, Dieu, c'était... C'est représenté quoi pour toi ? Comment dire ? Concrètement. C'était quoi ? Tu le considères comme quelqu'un de loin, comme un père feuilletard, comme... Bah... Je le considère un peu comme un père feuilletard, parce que je savais très bien que ce que je faisais, c'était pas des choses que je devais forcément faire. Et je me disais que, bah, en lui demandant pardon, il allait tout pardonner. Et c'est souvent ce qu'on croit, après... Moi, après, quand je faisais mes bêtises, j'allais après prier pour dire « Oh, pardon, Seigneur, pardon ! » Et puis, je recommençais le lendemain, comme si de rien n'était. On a vraiment pris Dieu pour un... Il est bon, mais on croit que c'est un bonbon, quoi, tu vois. On croit qu'il est hyper... C'est vrai que Dieu est patient, Dieu est très bon, c'est vrai, mais nous, souvent, en fait, on abuse. On croit que la vie, c'est comme ça, en fait. Alors que Dieu est bon, mais Dieu est un juge aussi, également. Et malgré qu'il soit amour et toutes ces choses, nous, parfois, on ne prend pas conscience, mais Dieu continue à nous aimer. Il continue à nous manifester son amour. Et toi, quand tu avais... Quand tu avais cette susceptibilité, que tu avais ces excès de colère, au final, parce que, voilà, ça t'a quand même laissé que ta soeur soit partie, etc. Comment tu manifestais cette colère, en fait, envers qui ? À l'école ? Enfin, comment tu l'as manifestée ? C'était majoritairement envers les personnes de l'extérieur, donc les gens de mon école, des soirées où j'allais, des inconnus, en fait, des gens que je ne connaissais pas vraiment. Au début, c'était juste des simples insultes... Non, pas simples insultes, parce que c'est pas simple. Je veux dire, c'était des insultes, tout, je m'embrouillais avec eux et tout. Au début, c'était qu'avec les élèves de mon collège, après, avec les professeurs, sauf que mal parler à un élève et à un professeur, c'est pas la même chose, dans le sens où c'est pas les mêmes retombées. Ça fait qu'après ça, c'était les CPE, tout ça. Mais attends, c'est genre tu les insultes, hein ? Oui. Non, vas-y, donne-nous une anecdote un peu de qu'est-ce qui s'est passé, une situation qui t'a vraiment fait péter les plombs. Un jour, ah oui, j'étais en maths. Ah oui, là ! J'étais en maths, et comme je comprenais pas, et ça m'avait saoulée, en fait, ça me saoulait parce que je comprenais pas. J'étais là, je savais pas pourquoi. J'ai dit à ma prof, bon, moi, je comprends pas, et ça me saoule. Elle a fait, de toute façon, tu comprendras pas, donc dans ce cas-là, si tu veux dormir, tu dors. Et en fait, je l'ai mal pris le fait qu'elle dise que de toute façon, je comprendrais pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en mode... T'es bête ? Voilà, moi, je suis bête, genre. Du coup, je l'ai mal pris. Et j'ai dit en même temps, t'es mal à prof en même temps, regardez la prof qu'on a en même temps. En fait, elle, elle a mal pris. Et elle m'a sorti un truc de, oui, t'es une petite... Je peux dire des gros mots ? Non, non, enfin, non, ça commence par quelle lettre ? M. Ok, d'accord, ok. Et après, en fait, on a commencé à s'embrouiller, tout ça. Ah, dans la classe, mais elle, elle t'a dit ça aussi. Bah oui, du coup, moi, je lui ai répondu. Bah ouais. Je me sentais en droit de lui répondre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, après, je suis partie, c'est l'ACP, et tout ça, on a appelé mon papa. Sauf que c'était le matin, ça s'est passé. Et j'avais cours toute la journée. Donc le midi, je vais... Mon papa, elle n'est pas venu parce qu'il travaillait. Le midi, je vais à la cantine et tout ça. Et il y avait une fille, en fait, à la cantine, que je n'appressais pas trop. Et elle restait avec moi et mon groupe d'amis parce qu'on restait avec sa jumelle. Du coup, elle restait avec sa jumelle, mais elle restait avec nous. Parce qu'elle, je ne pouvais pas me la voir. Sa jumelle, je l'aimais bien, mais elle, non. Et je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais elle a dit un truc de travers, ça m'énervait, je l'ai frappée. Je l'ai frappée dans la cour parce qu'elle m'avait saoulée. Eh bien, elle est longue. Et du coup, après, je suis repartie dans... Chez l'ACP, on a attendu mon papa, après, je suis rentrée chez moi. Après, ça a été avec ma maman. Parce qu'elle m'a dit... Enfin, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais comme ça, du coup. Et je ne suis pas quelqu'un qui m'ouvre, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Ça n'arrive. Mais même avec tes parents, tu n'arrives pas à t'ouvrir. Tu gardais tout pour toi. Et du coup, voilà. On est les deux. Merci. Et du coup, au final, cette colère que tu avais vraiment... Parce que beaucoup, c'est vrai, beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme ça. Ils se renferment sur eux-mêmes, ils vivent des situations difficiles, ils ont de la colère, ils en veulent en fait à quelqu'un. Et parfois même, ils n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils disent, mais c'est... Enfin, je ne comprends pas pourquoi la personne a fait ça, parce qu'on est dans l'incompréhension totale. Mais c'est vrai, après, que quand on vient à Christ, Dieu nous demande de pardonner. Il arrange les choses, mais ça, on verra ça après. Et du coup, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après cet épisode-là, comment tu as fini par... par te rapprocher du Seigneur ? En fait, comment s'est passée cette transition, si je peux le dire, parce que tu faisais ce que tu voulais et que tu ne prenais pas vraiment garde de... Tu ne pensais pas vraiment à Dieu, au final. C'est ça ? C'est ça. Et comment en fait, tu as rencontré le Seigneur ? Comment il t'a attiré à lui ? Est-ce qu'il a mis des personnes sous son chemin pour te parler de lui ? Comment ça s'est passé, raconte-moi ? Au tout début, c'était en seconde. Là, je suis en terminale. C'était en seconde. J'ai... trois copines à moi, on était dans la même église, qui m'ont dit qu'elles parlaient en langue. Et du coup, moi, j'étais en mode... OK. C'est quoi, ça ? Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, ça. Elles m'ont raconté, en gros, qu'elles avaient rencontré le Seigneur, et tout ça, nanana. Moi, j'y croyais, mais comme ça ne m'est jamais arrivé, je me disais, comment ça se fait ? En mode de... Enfin... Moi, je suis chrétienne, vous aussi, mais vous, ça ne vous arrivez pas à moi. Voilà. Ça. Genre, là, il est là. Genre, là, vous le voyez ? Enfin, je ne comprenais pas comment ça se passait. Elles ont essayé de m'expliquer, mais bon, voilà. Après, j'ai une autre amie à moi, quelques temps après, qui m'a exactement dit la même chose et qui m'a dit, bah, vas-y, je t'invite dans mon église. On est allées dans son église, tout ça. Bah, ça s'est bien passé en soi, mais je n'avais pas... Enfin, je n'avais pas ressenti grand-chose. Tu n'avais pas envie de déclic, quoi. Ouais. Mais Dieu se met quand même des choses en toi. Oui. Si. Bah, oui. En fait, j'ai eu de la chance parce que ma maman, elle a toujours semé dans ma vie. Elle a toujours, toujours semé dans ma vie. Elle m'a toujours parlé de Dieu. Elle m'a toujours expliqué qu'il existait, pardon, et tout. Du coup, quelques temps après, je suis partie en Belgique, en février 2020. Et on est partie dans une église avec ma maman. Ça, ce n'était pas encore le confinement ? Non, c'était juste avant. Et j'ai eu envie de me rapprocher de lui à ce moment-là, quand on est rentrée. Comme ça ? Oui, comme ça. Enfin, je ne sais pas. C'est désir et négant. J'ai l'envie. Sauf qu'après, on est rentrée, mais il y avait le confinement. Le 16 mars, si je ne me trompe pas, il y avait le confinement. Et du coup, c'était en distanciel. Et ma maman, elle allait dans une église. Mais pour moi, ce n'était pas mon église parce que déjà, je n'étais jamais partie là-bas en présentiel. et je priais avec elle, tout ça, mais je ne ressentais pas vraiment que... J'avais envie, en fait, d'apprendre des choses par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, tout ça. mais c'est comme si je n'y arrivais pas. J'avais l'envie, mais je n'y arrivais pas. Donc, le temps, il est passé. Il y a eu le confinement. On s'est ennuyé à la maison, tout ça. Et en novembre, c'était juste après mon anniversaire, je me promenais sur les réseaux sociaux. Et je te promenais. Tu marchais sur quel réseau ? Sur Snapchat. Je regardais les stories. Et je suis tombée sur l'affiche d'un méga-zoom. Et moi, je ne savais pas ce que c'était un méga-zoom. Et du coup, j'ai envoyé... En gros, une réunion, quoi. Oui, voilà. J'ai envoyé un message à la personne qui avait mis ça dans sa story et je lui ai demandé ce que c'était, tout ça. Elle m'a dit, c'est une réunion, on va te parler de Dieu, tout ça. Et je dis, ok, je veux bien venir voir à quoi ça ressemble. Du coup, j'y suis allée. Et ça s'est bien passé. Après ça, j'ai demandé à intégrer le réseau des élus. Et le dimanche, juste après, l'apôtre, il avait fait... L'apôtre, il avait prêché. L'apôtre de la Patrick Tsengé, qui est l'apôtre des églises à CER, il a prêché ce jour-là. Oui, et en fait, déjà, moi, je me disais que c'était l'église qui était venue à moi parce que je me suis dit que je vais me laisser un petit temps. Si je trouve une église, c'est très bien. Si je ne trouve pas, c'est que je ne trouverai pas maintenant et je ne vais pas non plus chercher. Tu ne vas pas te casser la tête. Voilà, c'est ça. Ah là là, carrément, quoi. Du coup, c'est pour ça, je disais que c'est l'église qui m'a trouvée parce que moi, je ne cherchais pas. Je regardais juste une story sur Snap et je suis tombée dessus. Et la semaine d'avant, avant le dimanche, l'apôtre que j'ai prêché, j'avais raté mon DST de SES. Et j'étais mal parce que c'est des gros coefficients et tout, et j'étais en mal. Et en gros, il avait prêché, il avait dit que devant ce genre d'obstacle, il ne fallait pas pleurer parce que c'était comme si on abandonnait. Et en fait, je me suis dit mais ça, si ce n'est pas pour moi, c'est pour qui ? Franchement, tu t'es dit ah là là, ça me vise direct, là. Je me suis dit c'était grave pour moi et du coup, après, il y a le responsable Alexandre qui m'a, comment dire, suivie, si je peux dire. Oui, qui t'a aidée, en fait. Qui m'a aidée avec la resposte confine et resposte Patricia. Et lors d'un... Il y avait la semaine de jeûne et prière. À la fin de la semaine de jeûne et prière, le responsable Alexandre l'a prie pour moi et j'ai senti des choses que je n'avais jamais senties avant. Waouh ! Vraiment des choses que je n'avais pas senties. Et je ne peux même pas mettre des mots dessus, en fait. Tu vois, parce que je ne sais pas. Vraiment des choses que je n'avais pas senties avant. Et c'était... un mot, si je peux dire, mais trop bien. Genre, enfin... Je ne peux pas mettre de mots dessus. C'est trop bien dans cette ambiance-là, en fait. Voilà. C'est la présence de Dieu ? Oui. Ça faisait des frémissements. Des frissons, oui. Des frissons dans le crâne et tout. C'était trop bizarre. Mais je dis grave qu'il fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu as décidé de vraiment suivre Jésus. C'est à ce moment-là que tu t'es dit quoi, en fait, à ce moment, quand tu as commencé à vivre ça. Qu'est-ce qui se passait au-dedans de toi ? Quelles sont toutes ces questions qui sortaient ? Tu t'es dit c'est quoi, au fond ? Je me suis dit... Quand ça m'a... Quand j'ai ressenti, je me suis dit ce qu'est-ce que c'est. J'en ai parlé à ma maman. Maman m'a dit que le centre-esprit se manifeste comme ça aussi, tout ça. Et en fait, j'ai repensé à ce que mes copinières m'avaient dit, qu'elles avaient ressenti, tout ça. Et je me suis dit, donc en fait, moi aussi, je peux ressentir, en fait. Mais peut-être que je faisais pas les bonnes choses pour pouvoir ressentir ça. Et j'ai dit, je l'ai ressenti une fois, mais maintenant, je vais le ressentir tout le temps. Je vais être dans ce mood-là tout le temps. Et c'est ce qui m'a poussée à grandir avec Dieu. Et aujourd'hui, concrètement, comment est ta relation avec le Seigneur ? Dans tes temps de prière, dans tes temps où tu lis la Bible, comment est ta relation avec Dieu ? Est-ce que ça a quel goût ? Ça a quel goût, ça ? Elle est... Elle est trop bien. Trop bien. Elle est trop, trop bien. Elle est constructif, parce que du coup, j'apprends en disant sa parole, tout ça. Mais en priant, c'est comme si, genre, on interagissait. C'est vraiment une relation, quoi. C'est pas juste... C'est comme si c'était une personne physique qui était à côté de moi, qui me parlait. Mais quand je vous les yeux, je ne le vois pas. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Du coup, si tu pourrais donner un conseil ou si tu pourrais dire un mot ou quelque chose à toutes ces personnes aujourd'hui qui, justement, se disent chrétiennes, parce qu'elles vont à l'église, mais leur vie ne sont pas du tout en adéquation avec la parole de Dieu ou en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ces personnes qui, au fond, peut-être cherchent Dieu, peut-être se disent bon, je vais à l'église, mais bon, voilà, ça me suffit et tout. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Moi, déjà, je leur conseillerais de... Tu peux parler directement, voilà. Je vous conseillerais de trouver déjà l'endroit où vous êtes à l'aise parce que je pense que si vous êtes dans une église où vous êtes à l'aise, ce sera plus propice pour vous de vivre ces choses-là. et prier, genre... Prier et soyez sincères. Prier et soyez sincères. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est carré. C'est carré. Parce que du coup, à ce moment-là, on est dans une mentalité où on se dit... En fait, tant qu'on n'a pas expérimenté vraiment Dieu, on se dit ça passe. On se dit quoi ? Ça y est, je suis jeune, j'ai ma vie, je vais faire ça plus tard. Quand je serai un peu plus âgée. Parce que là, je suis jeune, j'aime peut-être aller à des anniversaires ou en boîte. J'aime bien écouter telle musique ou telle musique. Et on se dit qu'on arrêtera ça plus tard. tout ça. Mais quand on le rencontre, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas forcément ce temps-là. Et que là, là, on ne perd pas notre temps non plus. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que c'était tellement... C'est ce genre de sujet qui est tellement intéressant. La dernière fois, j'étais en train de faire un enceillement lors d'une réunion. Et j'étais en train de parler de l'enlèvement, du fait que j'y reviens bientôt, etc. Et je disais en fait qu'aujourd'hui, beaucoup de fois, on se dit bon, bah, ok, moi, je suis chrétienne. En fait, on se donne des standards pour se prouver qu'on est chrétien. Mais pourtant, je dis en fait, vous savez, être chrétien, être enfant de Dieu, c'est un choix et c'est une décision. Beaucoup aujourd'hui vont se dire enfant de Dieu parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Or, le salut est personnel. Beaucoup vont se dire chrétien, mais ils vivent comme ils veulent. En fait, ils n'ont pas d'égard du tout à ce que Dieu veut vraiment. Alors que quand tu aimes quelqu'un, tu prends réellement le temps d'écouter ce que la personne aime, ce que la personne veut. Tu vois ce que je veux dire ? Et en l'occurrence, quand c'est Dieu, tu dis, ouais, mais bon, ok, voilà la chrétienne que je suis et voilà ce que la parole de Dieu dit d'un chrétien. Vraiment d'un chrétien. Tu vois ce que je veux dire ? Et je dis en fait, être chrétien, c'est pas poster des versets bibliques sur les réseaux. C'est pas mettre sur sa page Instagram Dieu est amour. Tu vois ? Mais au final, quand toi-même, tu regardes ta vie, tu te rends compte que tu vis dans le mensonge, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas vraiment honnête, tu te rends compte que t'as encore plein de rancunes, t'arrives pas à pardonner, tu veux pas pardonner les gens, tu te rends compte qu'en fait, il y a encore de la haine dans ton cœur, tu te rends compte que tu vis ta vie, t'écoutes des musiques mondaines, tu t'habilles comme Dieu. En fait, tu fais tout comme tu veux, mais pas comme Jésus veut. Tu fais tout comme tu veux, mais tu te dis chrétienne en même temps. Et moi, c'était aussi mon cas. C'est-à-dire que tu décides en fait de reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur et tu décides en fait de te repentir de tous tes péchés et de vivre selon maintenant la volonté de Dieu. Comme Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas me suivre en fait. C'est-à-dire que tu dois renoncer à toi-même, prendre ta croix et le suivre. Si tu ne remplis pas ces deux conditions, c'est impossible. Il va même dire dans son passage, celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne d'être mon disciple. Parce qu'à un moment donné, forcément, il y aura tes désirs et il y aura les désirs de Dieu. Tu vas suivre lesquels ? Les désirs de Dieu. Tu vois ? C'est ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. Ils se disent chrétiens mais au moment de faire le choix, ils suivent leurs choix, leurs rêves, leurs visions, ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie mais ils ne suivent pas Dieu. Pourquoi ? Parce que déjà, à la base, le cœur n'est pas pour Dieu. C'est juste une apparence en fait. Il y a beaucoup de passages comme ça où Dieu va dire de votre bouche, vous m'honorez. Vous dites oui, j'aime Dieu, oui, Dieu ceci, Dieu merci, mais dans ton cœur, tu es loin de moi. Et c'est pour ça, c'est important de reconsidérer aujourd'hui ses voies et de te dire purée, en fait, Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis vraiment chrétienne par défaut ? Est-ce que je suis chrétienne parce que mes parents sont chrétiens, je suis née dans une famille chrétienne ou est-ce que j'ai rencontré véritablement ce Dieu vivant ? Est-ce que j'ai fait sa rencontre ? Est-ce qu'il s'est manifesté personnellement à moi ? Purée, mais waouh quoi ! Est-ce que je l'ai rencontré ? Et c'est là où tu te dis purée de patate, non, quand tu le rencontres, je laisse tout et j'abandonne tout pour Jésus. Parce que je te dis, en fait, il n'y a pas mieux, en fait, il n'y a pas mieux ailleurs et c'est là que tu te rends compte que tu vis vraiment ta meilleure vie. En fait, tu vis cette vie à laquelle Dieu t'a réellement appelé et tu te dis, waouh ! Depuis tout ce temps, moi je me suis dit, moi je me suis dit, ah, mais je me suis fait avoir, comment ça, au travers de la religion, on m'a cachée et là, tu te dis purée, je veux vivre cette vie avec Dieu. Et vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage parce que peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et qui vont se dire, ok, je vis ma vie, en même temps, je me dis être chrétienne, mais je n'ai pas vraiment cette relation avec Dieu. Et j'aimerais, maintenant qu'on puisse passer une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Ok, Cécilia, donc maintenant, j'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour toutes ces personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans le même cas que toi à l'époque. Ça veut dire que, voilà, c'est chrétien, chrétienne, mais ils n'ont pas de relation sincère avec le Seigneur. En fait, ils n'ont même pas rencontré véritablement Dieu, tu vois. Et comme je disais, en fait, tu sais, quand tu nais de nouveau, la Bible va dire à un moment donné dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru en elle et qui ont reçu, qui l'ont reçu, la parole, Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient pourquoi ? Parce qu'on a reçu le Seigneur. Parce qu'on se détournait de ses mauvaises voies et on a reçu le Seigneur dans notre vie. On a décidé, en fait, de nous abandonner totalement à lui. Et peut-être, il y a des personnes aujourd'hui qui nous regardent comme ça. Peut-être que vous, vous êtes comme ça aujourd'hui, vous nous regardez, mais vous savez, vous n'avez pas de... Vous connaissez Dieu, vous avez déjà entendu parler de Dieu, vous avez déjà d'aller à l'église, vous avez déjà lu la Bible, mais vous n'avez pas réellement rencontré Jésus, vous n'avez pas réellement de relation personnelle en intimité avec le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour ces personnes qui veulent vraiment, en fait, avoir cette vie avec Dieu, qui veulent vraiment rencontrer le Seigneur, qu'on puisse prier que Dieu puisse disposer leur cœur et aussi que vraiment Dieu puisse ouvrir leurs yeux parce que parfois, on est dans un mensonge. On se croit dans la vérité, mais on est dans un mensonge. J'aimerais qu'on puisse, si tu veux, avec moi, élever la voix et prier pour toutes ces personnes qui nous regardent. Prions. Père éternel, nous te prions, nous te bénissons Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui Seigneur. Je prie au nom de Jésus afin que tu puisses ouvrir leurs yeux Seigneur, que tout type d'écaille tombe, que tout type de mensonge tombe au nom de Jésus et soit exposé afin qu'ils puissent voir la vérité Seigneur. Attire-les à toi davantage Seigneur, que l'Évangile trouve réellement un accès Seigneur à leur cœur Seigneur, qu'ils puissent vraiment te découvrir Seigneur et t'expérimenter Seigneur comme jamais. Manifeste-toi Seigneur à eux, révèle-toi maintenant personnellement Seigneur dans leur vie, que ta présence se manifeste là où ils sont au nom de Jésus, que leurs yeux s'ouvrent Seigneur, que tout esprit d'aveuglement qui les aveugle Seigneur, qui les empêche de voir Seigneur ton évangile Seigneur, ta lumière brillée Seigneur, soit chassée maintenant au nom puissant de Jésus Seigneur. Cette prière, nous la faisons Seigneur afin que tu puisses réellement Seigneur disposer leur cœur pour qu'ils puissent te voir tel que tu es, qu'ils puissent te recevoir dans leur cœur Seigneur. Nous avons prié au nom puissant de Jésus et nous croyons que cela va se manifester Seigneur dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peut-être que tu me regardes et tu te dis, ça y est, moi je veux le rencontrer maintenant. Je veux réellement lui donner entièrement ma vie. En fait, je veux vraiment vivre pour lui. Tu peux faire cette prière avec moi. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts alors tu seras sauvé. si tu es prêt aujourd'hui à réellement accepter Jésus dans ta vie et réellement faire ce pas et de te dire moi je veux renoncer à ma vie. J'ai tout essayé même de me suivre moi mes propres choix mais ça mène au chaos. Aujourd'hui Seigneur j'ai besoin de toi. Aujourd'hui Seigneur je veux vivre ma vie pour toi. Même si je suis jeune je sais que je ne sais pas ce qui va se passer demain mais je veux être sûre d'être auprès de toi. Et Dieu aujourd'hui veut te donner la vie éternelle. Dieu aujourd'hui veut venir habiter dans ton cœur. Si tu le veux tu peux fermer les yeux avec moi et faire cette prière à voix haute. Pas seulement dans ton cœur. La Bible dit de le croire dans le cœur et de le déclarer. Tu peux faire cette prière avec moi et répéter et dire Seigneur Jésus aujourd'hui je veux t'ouvrir mon cœur. te recevoir et t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à moi-même à tous ces péchés. Je te demande pardon. Aujourd'hui je m'abandonne totalement entre tes mains. Je crois que tu es le Fils de Dieu que tu es mort pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur je veux t'aimer délivre-moi totalement de toute prison émotionnelle psychologique de toute maladie au nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer Seigneur Alléluia gloire à Dieu. Si tu es là aujourd'hui et tu as fait cette prière laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu rencontres Dieu Dieu c'est ton Père et t'inquiète même pas que tu vas voir des choses extraordinaires se passer dans ta vie et je crois même que Dieu se manifeste maintenant à toi qui me regarde la présence de Dieu est palpable Dieu c'est ton Père tu n'as pas besoin de répéter des prières que tu as déjà apprises tu dois parler à Dieu avec ton propre cœur avec tes propres mots Dieu sait lire même dans ton cœur parle-lui avec ton cœur Dieu c'est ton ami Dieu c'est ton meilleur ami celui qui ne va jamais t'abandonner même quand les hommes les femmes t'abandonnent même quand les gens t'aiment leur amour ne pourra pas aller au-delà de cet amour qui est l'amour inconditionnel de Dieu qui t'aime peu importe tes défauts peu importe tes péchés peu importe tes manquements Dieu t'aime toujours confie-toi en lui et tu vas voir tu vas découvrir les merveilleux plans qu'il a pour ta vie en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment merci Cécilia pour ce témoignage si vous avez un témoignage à faire si vous voulez vous aussi raconter, témoigner partager votre histoire n'hésitez pas à nous contacter sur la page Instagram qui va s'afficher maintenant si vous voulez aussi partager et témoigner de la gloire de Dieu merci à vous d'avoir suivi cette émission on se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire Hello guys j'espère que vous allez bien à Evangile TV nous avons besoin de vous comme vous le savez nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent alors n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant ou si vous n'avez pas Paypal vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant et on se dit à bientôt Sous-titres par Juanfrance